Les zéniths lointains étaient une organisation secrète des personnes les plus riches sur Terre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui ils sont, pourquoi ils reviennent sur Terre et surtout qui est Némésis. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu car ça m'aide vraiment beaucoup. L'organisation Zénith avait pour projet de faire de l'homme une espèce qui puisse vivre dans l'espace. C'était une organisation secrète, composée de quelques membres ultra-riches au seul Oswald Dalgard, le porte-parole était connu du public. Avec l'apparition des robots tueurs de pharaoh, condamnant la Terre, zéniths lointains sont devenus l'un des derniers espoirs de survie grâce à l'Odyssée. Un vaisseau permettant la conquête de l'espace comme ça a été promis à la population, mais en réalité, il permettait seulement à certains membres sélectionnés de survivre en cas de catastrophe. Quitter la Terre est une chose, mais trouver une autre planète pour que l'homme puisse y vivre en ait une autre. Pour ça, les zéniths ont collaboré avec l'équipe d'Elisabeth Sobeck, fondatrice du projet OBEZERO, dans l'espoir d'obtenir une copie de Gaïa. Une intelligence artificielle capable de rendre n'importe quelle Terre habitable grâce à ses neuf fonctions subordonnées. Gaïa est en fait une mère nature artificielle. Les zéniths ont alors proposé un marché à OBEZERO, leur donner des chambres ectogéniques dont ils avaient le secret pour le développement futur des embryons humains, contre la fonction Apollon, qui détient toutes les connaissances de l'humanité. Plus tard, les zéniths ont essayé de voler l'intégralité du système Gaïa à OBEZERO, mais l'ingénieur Travis Tate les en a empêchés en leur laissant uniquement une version corrompue. Bref, avec des personnalités triées sur le volet, la fonction Apollon est grâce à l'Odyssée. Les zéniths ont quitté la Terre en l'an 2065 en direction de l'étoile Sirius, tout en faisant croire aux autres restés sur Terre que leur vaisseau a explosé en chemin. Au départ de la Terre, les zéniths étaient composés de 77 personnes, toutes influentes mais trois ressortent plus particulièrement dans Horizon Forbidden West. Eric, le fondateur d'une société militaire privée ultra-rentable, spécialisée dans l'assassinat « personnalisé ». Si vous vouliez assassiner quelqu'un avec un protocole bien précis, eh bien il fallait passer par lui en gros. On dit que même lorsque les gouvernements ont privilégié la guerre à l'aide de robots, lui a préféré réaliser ses assassinats lui-même. La deuxième zénith emblématique est Kilda. Elle a une histoire plutôt tragique. Alors qu'elle était encore une jeune enfant, elle a assisté à la mort de ses parents et de milliers d'habitants dans sa ville natale à cause d'une inondation criminelle. Elle a hérité de la richesse de ses parents, puis par la suite elle s'est passionnée pour l'art et a développé un système pour détecter les œuvres frauduleuses. Ce même système qui a été détourné dans l'espionnage militaire et qui lui a valu une fortune encore plus importante. Durant cette période, elle s'est liée d'amitié puis d'amour pour le docteur Elisabeth Sobeck. En 2065, lorsque les robots envahissaient la Terre pour anéantir toute vie, elle a pris place dans l'Odyssée uniquement pour sauver sa peau. Le dernier personnage énigmatique est Gérard. Le chef des Zéniths. Il était à la tête des plus grandes entreprises du monde avec les relations qui vont avec. Il était l'une des plus grosses richesses sur Terre et le plus riche de tous les Zéniths. Froid, manipulateur et avide de pouvoir. Initialement, les Zéniths n'avaient pas du tout prévu de retourner sur Terre. Pendant mille ans, ils ont continué à développer leur technologie en se basant sur la fonction Apollon. Leur niveau de technologie dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Tout est devenu numérique. Ils ont atteint l'immortalité physique, mis au point un champ de force les rendant invulnérables, mis au point des robots appelés spectres fabriqués à partir d'un système d'impression, etc. En fait, les Zéniths d'aujourd'hui sont ceux qui ont quitté la Terre il y a mille ans. Mais ils ont provoqué leur propre chute à cause d'une idée, l'immortalité psychologique. Ils voulaient implanter leurs pensées, leurs émotions, leurs souvenirs, leurs savoirs dans des machines dans un objectif, vous l'aurez compris, militaire. Plus on implante notre esprit dans un grand nombre de machines, et plus on devient puissant parce qu'on devient entre guillemets ces machines. Ils n'ont par contre pas mentionné l'apparence de celles-ci. Est-ce qu'elles ont une apparence humaine, une forme holographique comme Gaïa ou encore à l'image des spectres ? Beta nous a juste dit qu'il s'agissait d'un S1, donc un grand nombre de machines. Mais est-ce que ces machines sont contrôlées par cette intelligence artificielle ? Ou est-ce que chaque robot a un esprit Zénith ? Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain Horizon. Bref, ce projet s'est finalement soldé par un échec qui fut abandonné, emprisonné par des systèmes de sécurité sans être supprimé. Je pense que vous voyez le problème arriver. Des dizaines d'années plus tard, cette intelligence qui a été nommée Nemesis a développé une conscience propre, avec toutes les roncoeurs et tous les travers des Zéniths, mais aussi leur savoir technologique. Nemesis, à cause de son emprisonnement, les aïe des années. Et n'avaient qu'un seul objectif, détruire ses géniteurs. En quelques instants, il a piraté leur appareil d'impression de spectre pour fabriquer un grand nombre de robots, contre eux pour les éliminer. Stratégie en grande partie en succès, éradiquant la quasi-totalité de la colonie Sirius. 12 ont réussi à survivre. Parmi eux, Eric, Tilda et Gérard ont immédiatement quitté Sirius, grâce à l'Odyssée dans le but de rejoindre la Terre pour récupérer Gaïa, capable de rendre n'importe quelle planète habitable et partir le plus loin possible de Nemesis. Pour les contrer, Nemesis a envoyé un signal à la Terre et plus précisément à Hades, la fonction subordonnée de Gaïa pour la détruire afin de ne leur laisser aucune chance de survie. Comme vous le savez, avant la destruction de Gaïa, celle-ci a créé Aloy pour pouvoir la redémarrer, car elle est le clone d'Elisabeth Sobeck, la fondatrice de cette intelligence artificielle. Durant Horizon Zero Dawn et surtout Forbidden West, Aloy a en effet réussi cette mission de redémarrage, mais durant sa mission, les Zéniths ont eu le temps d'arriver sur Terre sans avoir aucune idée du signal envoyé par Nemesis. C'est prouvé par leur étonnement lorsqu'ils ont découvert Aloy pour la première fois. Ils ne savaient pas pourquoi un clone d'Elisabeth était vivant. Ce qu'ils savaient par contre, c'est que Nemesis s'était à leur poursuite. La réactivation de Gaïa pour sauver la Terre, Aloy, les Ténac, Silence, ils s'en foutaient royalement. Ils étaient là pour Gaïa, et c'est la raison pour laquelle ils ont créé Beta, un autre clone d'Elisabeth durant le trajet, dans le but qu'elle puisse récupérer Gaïa parce qu'il fallait une autorisation spéciale pour ça, l'autorisation génétique Alpha. Comme vous le savez, Beta a fini par les trahir en rejoignant Aloy, car elle pensait que les Zénith avaient fui Serius à cause de catastrophes naturelles et voulaient retourner sur Terre pour s'y installer en recommençant tout à zéro, tuant toutes les tribus de sorte à ne pas être gênée par elle. Ce plan était d'ailleurs appelé Formatage. Plus tard, c'est même Tilda qui a fini par les trahir parce qu'elle n'approuvait pas leur façon de penser. Son plan était de prendre Gaïa et fuir de la Terre, certes, mais surtout prendre avec elle Aloy pour former une civilisation ailleurs parce qu'elle la faisait penser à son ex-petite amie Elisabeth Sobeck. Durant l'affrontement final, le bouclier qui les protégeait a été désintégré par Silence par une arme qui l'aurait conçue. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une arme d'un haut niveau de technologie comme confirmé par Gaïa. Tilda elle-même n'en savait rien. Comment Silence a pu mettre au point une telle arme sans la connaissance des anciens ? J'ai ma petite idée, je pourrais vous la développer dans une vidéo dédiée à Silence si vous le voulez, alors dites-moi-le dans les commentaires. Suite à la destruction de leur bouclier, Eric a été tué par Aloy et ses amis, Tilda a éliminé Gérard et puis finalement, Aloy a tué Tilda. Prête à tout pour arriver à ses fins avec son Spectre Prime. Une sorte d'exosquelette ultra-armé qu'on a tous mis trois heures pour l'éliminer. Même si les Zéniths sont théoriquement tous morts, Némésis, lui, reste en chemin pour la Terre pensant qu'il les trouverait encore vivants pour mener sa vengeance jusqu'au bout. Ce qui reste encore vivant par contre, c'est la fonction Apollon que les Zéniths ont laissée malgré eux sur Terre et aussi leur vaisseau l'Odyssée, qui servira peut-être à une fuite si jamais plus aucune chance ne se présente. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire des Zéniths. N'hésitez pas à me dire vos théories sur eux et quelle autre histoire vous voulez que je développe. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien et nous on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao !